... Oratica enflamme les Césars avec la robe jusqu'aux fesses de Mireille d'Arc. Pour rendre hommage à Mireille d'Arc, Oratica portait hier soir une robe similaire à celle que l'actrice portait dans le grand blond avec une chaussure noire, sur la scène de la 43ème série Ammonie des Césars. Avec la mort de Mireille d'Arc, le 28 août 2017, c'est l'une des plus grandes icônes du cinéma français qui s'est éteinte. La grande sauterelle, comme elle était surnommée dans le milieu du 7ème art, a laissé derrière elle une filmographie immense, et l'image éthinèle d'une femme aussi fragile que séductrice. Les cinéphiles garderont à jamais le souvenir de son fameux rôle dans le grand blond avec une chaussure noire, ou fesses à Pierre Richard, elle avait osé porter une robe boudonneue vertigérineuse. Une tenue torrite qui cache une anecdote incroyable lors du tournage du film, et qui est aujourd'hui exposée au musée du Louvre. La cétresse avait en effet préféré en faire donc pour ne pas risquer de voir une autre paire de fesses dedans. Malheureusement pour elle, c'est bien le popotin d'une autre comédienne, qui a affolé la scène de la salle play à l'hier soir, vendredi 2 mai, lors de la 43ème série Ammonie des Césars. Car si sur le tapis rouge de l'événement, Oratica est arrivée dans une revoir plutôt classique, elle a rapidement trompé sa tenue pour rendre un vibrant hommage à celle qui fut le plus grand amour d'Alain Delon. Pour remettre le César des meilleurs costumes à Mimilan Pisséca pour le film Au revoir là-haut, Oratica s'est en effet déguissée en Mireille d'Arc. Perruque blonde sur la tête, la comédienne portait une copie de la fameuse robe du grand blond. Si à son arrivée, Oratica affichait un look, tout ce qu'il y a de plus décent, lors de son départ de la scène, elle a dévoilé une chute de rein, qui aurait elle aussi laissé bouger Pierre-Richard. Car c'est bien simple, même les cinéphiles les plus aguerris auraient pu confondre les deux comédiennes. Un hommage sexy qui avait bon, et beau, d'eau, tout comme celui de la regrettée Mireille d'Arc. Sous-titrage Société Radio-Canada